Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo colis du Japon. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, j'avais commandé pas mal de trucs, du moins mon ami au Japon. Mais après je vous l'ai dit, les frais de port sont extrêmement chers. Donc ce qu'au ciel me fait un gros carton qu'elle a fait partir par bateau. Mais par bateau, c'est parti début août et je l'ai reçu il y a quoi, quinze jours, donc deux semaines après le Comixem. Donc ça fait août, septembre, voilà, deux mois et demi. Du coup j'ai séparé en deux, il y en a une partie que je ferai dans une autre vidéo, enfin il n'y a pas grand chose, mais il y a deux figurines Alien vs Predator et des figurines japonaises. Il y a aussi un petit vaisseau de Cosmos 1999. Et pour aujourd'hui vous allez voir, c'est une vidéo comme d'habitude sur des goodies japonais. Donc il y a pas mal de choses, il y a encore, je vous l'ai dit dans la vidéo, je crois, de mes 2000 abonnés. Des trucs peut-être que ça va faire encore, enfin scandale. Parce que sur les vidéos de Sonico, Super Sonico, il y a quelqu'un qui s'était plaint que c'était des lycéennes, je vous ai déjà raconté l'histoire. Et c'est des trucs typiques du Japon, donc aujourd'hui ça me métonne que ça choque encore des gens. Donc on va commencer justement par ce qui est choquant, entre guillemets. J'ai reçu ça, alors je pense que c'est des couvertures. Ouais, c'est bien le bon sens. Super Sonico. Donc il y en a, apparemment, je dois avoir une rose et une bleue je pense, je vais vérifier. Ce qui est marrant, vous voyez, c'est que là c'est dans le bon sens, et d'ailleurs c'est imprimé dans l'autre sens. Il faut retourner la boîte. Alors là, voilà, il y a une rose. Et ici, la boîte est un peu défoncée. Il y a la bleue verte. Je vais voir des balines maintenant, parce que sur le plan travail, ça fera trop petit pour vous la montrer. Alors je ne sais pas si c'est des couvertures, ce n'est pas des serviettes. Ah, c'est sympa. Regardez. Avant, ce n'est pas une couverture, c'est peut-être, je ne sais pas, un dessus de livre, autant c'est un truc pour les animaux. Mais ça peut faire sympa, ça peut faire un fond. Donc l'autre, je présume que forcément c'est le même modèle, mais en bleu, comme vous voyez sur la photo. Ça fait un peu tissu polaire, peut-être un petit, comment on dit, un plaid. Je ne sais pas, après vous savez, une fois que je vous avais commandé, mais c'était sur Rally Express, une serviette à l'attaque des titans, et la serviette, en fait, elle était grande comme ça. D'être une serviette pour enfants. Mais non, franchement, en tout cas, elle est bien épaisse. Ça ne sert pas la peinture. Donc comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui vient du Japon, il y a rarement de la contrefaçon. C'est plus cher d'ailleurs, mais voilà, au Japon... Ensuite, et bien, il y a, je vous ai montré dans la vidéo des 2000 abonnés, ces tapis de souris avec une petite souris. Donc ce n'est pas les tapis de souris avec les gros boobs, vous savez, ça existe avec des seins en relief. Je vous en montre souvent en photo, quand je vais dans les conventions. Il y a souvent des stands qui ne vous vendent que ça, des tapis de souris avec des gros seins. Mais non, non, c'est une petite souris USB, avec un tapis de souris. Et alors, la série, c'est Bokuwa... Ouais, je n'ai pas l'accent japonais, hein... Tomodashia Fukunai ou Sukunai. Donc je ne connais pas du tout, apparemment on le voit derrière, c'est des écolières. Après, voilà, ça peut être une série, un dessin animé japonais classique, ça peut être aussi un dessin animé japonais, alors je ne sais pas si on dit « Echi » ou « Eki » ? Ça va avec des petits trucs un peu coca. Derrière, il y a différents modèles, voilà, on voyait, il y a une qui est marquée « We want a friend », nous voulons un ami. Ouais, ouais, franchement, j'aime bien, enfin, je teste pour voir les souris si elles marchent bien. Alors là, c'est ma déception, j'ai reçu une horloge, apparemment, qui est assortie, puisque c'est la même série, mais elle est cassée. Donc c'est les problèmes du transport du Japon. Donc vous voyez, c'est une grande horloge « Wall Clock ». Et l'écran, en fait, est fendu en deux. Donc je pense que je pourrais peut-être virer l'écran. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe, mais en haut, il y a la licence « Taito ». Alors, qu'est-ce que ça ne serait pas aussi peut-être tiré d'un jeu vidéo ? Alors, la boîte a enlevé ça, ouais. Alors ça, c'est dommage. Ah ouais, vous voyez, c'est le contrepoids, c'est la cassée dedans. Voilà, casser pour casser, honnêtement, moi, je m'en fous. Ça, c'est pour moi. Donc il n'y a plus le cache en plastique. On va virer le sac aussi. Et vous voyez, là, il y a l'aiguille, et puis il y a ça au milieu. Voilà, donc, d'ailleurs, aussi, c'est marqué, je ne le vois pas, « Taito, made in China ». Donc j'ai mis la pile, et en fait, l'aiguille des secondes, c'est le cadran du milieu qui tourne. J'espère que vous le voyez. Moi, je ne le vois plus, du coup. Voilà, c'est le petit personnage qui est sur le cadran du milieu qui tourne. C'est pas mal, parce que ça ne fait pas trop de tic-tac, tic-tac. C'est dommage que le plastique soit cassé. Mais ouais, j'aime bien. Je vais enlever la pile, parce que pour l'instant, on ne va pas le laisser tourner pour rien. Mais voilà, ça, c'est les inconvénients, ça arrive. Et là, forcément, je ne vais pas le renvoyer au Japon. Ensuite, alors ça, je le connais, vous connaissez quasiment tous, je pense, c'est Evangelion. Donc c'est une horloge aussi. Je ne sais pas s'il y en a en vert. Il y a marqué « Glass Clock ». Donc ça aussi, je déballe là, comme ça, c'est quand même plus pratique. Ah, je pense que c'est en vert, parce qu'elle est lourde. Alors, j'ai peur que ce soit des rayures, mais en fait, il y a un plastique dessus. Ouais, c'est une plaque de verre. Ouais, c'est une belle petite, petit réveil. Et Evangelion. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Là, on peut l'accrocher au mur, il y a un petit crochet, avec le local des piles. Alors, c'est le problème de ces trucs, moi aussi, j'adore. Je suis friand de ces décorations. Mais je mets rarement les piles, puisque, comme j'habite un studio, ça fait « clic, clac, clic, clac », ou plutôt « tic, tac, tic, tac ». Et voilà, moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de bruit le soir. Mais elle est superbe, assez qualif, parce que je vous ai dit, c'est une vitre en verre qui est devant. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vous ai dit, c'est un gros colis, donc il y a encore des figurines, mais avant, il y a deux wall scrolls. Donc, il y en a un, ça ne me dit rien non plus. C'est écrit « Kuro Yuki ». Axel Ward Table Strike, ça veut dire « tapisserie murale ». Donc, j'ai ça sorti de la boîte, je vais vous le dérouler. Peut-être qu'à vous, ça vous dira quelque chose. Et là encore, c'est des originaux japonais. Donc, vous voyez, il est quand même magnifique. Celui-là, il est superbe. Je ne sais pas, je ne l'accrocherai pas, là, des fois, pour vous masquer un peu la misère. Et d'ailleurs, je vous rappelle, si vous voyez dans la caméra, que ça, en fait, ce n'est pas des bouteilles d'alcool. C'est des bouteilles de Ramounet japonaise. C'est celle que j'avais achetée sur différents salons. Et non, j'allais vous dire qu'elles viennent de Tang Food Shop, mais non, pas celles-ci. Mais si vous les croisez sur un salon à Montpellier ou à Montélimar, Tang Food Shop vend ce genre de Ramounet. Ah oui, sinon, ils ont leur boutique aussi à Montélimar. Donc, voilà le Wall Scroll de numéro 1. Alors, je vais vous enrouler. Et là, ça reste ce qui est incroyable. C'est que peut-être des plus anciens en trouvent connu. Il y avait Conci à Paris et nous, City Gamma Lyon. Et vous vendez des Wall Scroll pas chères, mais c'était des Wall Scroll chinois. Et souvent, ça sentait assez fort la peinture. Vous pouvez en trouver maintenant, je crois, sur Aliexpress. Des faux, mais c'est pas donné quand même. Comparé à l'époque où on trouvait ça dans les boutiques chinoises qui étaient en France. Et le deuxième qui vous voyez est plus petit. Donc, lui, il n'y avait pas de boîte carton. Il y a marqué quoi ? Copyright Rogyo Ryougo Narita, Asimetyawork, Ikebukuro Dollars. Je ne sais pas, est-ce que c'est des boutiques pas de charge penneuse ? Donc, alors là, c'est comme vous, je vais découvrir qu'est-ce que c'est. Moi, je ne vois pas, c'est un petit, un mini Wall Scroll. Shizuo et Iwo Jima. Je ne saurais vous dire, parce que ça me fait penser, moi, à Fullmetal Alchemist, mais c'est pas ça. Du moins, le visage, quoi, un petit peu. Après, il a un cercueil en bas. C'est pas évident, puis honnêtement, je ne suis plus trop à l'actualité de tout ce qui sortait au Japon. Il y a tellement de séries qui sortent. Donc, la dernière fois, il y a une... Ouais, je crois bien que c'est une demoiselle qui m'a conseillé de regarder Wakanim pour la série sur les figurines japonaises que je vous ai montré. Donc, ça, c'est pareil, il faut que je fasse une cure de rattrapage. Malheureusement, ouais, quand j'ai monté ma nouvelle société, vous le savez, je vends des bijoux fantasy, surtout du piercing. Comparé à ma première boutique qui était sur les mangas, j'ai un peu décroché et je n'ai plus trop tout suivi. Alors, la suite, voilà, c'est plus classique. Donc, il y a ceci, qui est minuscule. C'est original, c'est une petite voiture à l'attaque des titans. Donc, c'est fait par Takara Tomy. QM09, Attaquant Titan, Eren. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien, comme ça, sans reflet. C'est vraiment minuscule. J'ai deux figurines d'attaque des titans. En fait, il y en a trois, mais il y en a deux de la même marque. Deux de Bandai. Donc, il y a Eren et Levi. Alors, oui, il y a d'un fois, j'ai dit Lévy. C'est parce qu'en fait, des fois, mais finalement, je le lis sur le paquet, quoi. Donc là, vous voyez peut-être le dos des boîtes. Ça fait aussi un petit décor. Ça, on les regardera après. Il y a cette magnifique figurine. Donc, c'est Harwin. Mais là, je ne pense pas que vous la verrez. Alors, on regardera de plus près sur mon plan de travail. Donc, celle-ci, elle est faite par Pampresto. Ça va être un figurine qui va être dans les machines. Vous savez, les machines à pince. Puisque ça, en général, c'est les prises. Voilà. Petit truc de cadeau. Donc, celle-là, rien que la boîte, déjà, elle est vraiment sympa. Et pour finir, enfin, non, pas finir, je vous le montre. Après, il y a encore plein de petits trucs. Il y a une figurine. Il y a encore le prix japonais dessus, 500 Yen. Donc, Nami de One Piece. Alors, c'est pareil. Je vous la déballerai tout à l'heure. Puisque la boîte, il y a le plastique. Donc, on ne voit pas grand-chose. Elle est vraiment très quali. Et je vous ai dit, il y a un petit sachet avec plein de petits bidules. Donc, voilà, j'ai ça en plus. Ça, je pense qu'on regardera de plus près ce qu'il y a dedans. Puisqu'il y a plein de petites choses. Il y a aussi, j'ai vu deux éventails. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Bref 10 ou bref 0. Ah. Regardez ça. Donc, j'ai celui-là. Joli, mais par contre, ça a l'air d'être assez fragile quand même. C'est dommage que je n'ai pas reçu cet été quand je mourrais de chaud. Il y en a un autre, mais lui, il est rose. Avec un autre personnage dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la série passe en France sur Wakanim, par exemple. Quel style ça peut être. Après, il y a cette petite chose. Alors, il y a des porte-clés qui font du bruit. Mais ça ne me dit rien du tout. Je ne sais même pas si c'est lié. En fait, il y a une boîte avec un doigt dessus. Et puis, j'ai ces petits porte-clés. Alors, lui, au départ, il faisait penser à Street Fighter. Parce qu'il a un peu une tête de... Il a un peu une tête de guille. Mais ça ne me dit rien. Il y a ces sortes de petites choses aussi. Je vous montrerai après de près. Qui font de la lumière. Et là, c'est pareil. Et bien, lui, il a marqué Jojo. Et lui, c'est... Vous avez plein. Donc ça, ouais. Je vous le montrerai de près. Et puis, si jamais quelqu'un sait ce que c'est, vous me les écartirez mal en termes. Et puis, le reste, après, c'est plein de badges aussi. Donc, c'est encore sur la série Bref X. Comme les éventails. Donc ça aussi, je vous le montrerai de près. Ça sera plus pratique. Donc voilà. Comme d'habitude, on va regarder les figurines. Pas les Wall Scrolls ni les tapis de souris horloge. Parce que ça va être trop gros à présenter. Et les petites choses que j'ai reçues sur mon plan de travail. A de suite, les amis. Et voilà, d'un peu plus près. Donc là, vous avez un des tapis de souris dont je vous parlais tout à l'heure. De cette sérieur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, encore une fois, c'est des poses sujectives. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est un jeu à une taille ? Parce que vous voyez, il y a le marqué Taito là-haut. Là, je vous intéresse. Donc est-ce que c'est à partir de 13 ans ? Donc vous avez les différents modèles. Donc moi, je n'ai que deux modèles. Là, sur là, en maillot de bain. Là, en écolière. Là, en écolière, en pleine idée. Et puis là, en maillot de bain, encore assez dénudé. Bon, c'est là, de boite un peu défoncée par contre. Elle a pris un choc dans le carton. Je pense que c'est elle qui a dû rentrer dans mon horloge, malheureusement. Mais, c'est assez sympa, ça. Et alors, le H, je la tiens, parce que sinon, elle ne tient pas droite, comme elle se fixe au mur. J'espère que vous voyez, malgré les reflets. Donc vous avez le cadran. Là, vous avez le 12, le 3, le 6 et le 9. Donc voilà, elle est en vert. Elle est assez lourde. Je vais faire attention, parce qu'elle ne va pas faire trop de margues d'œufs aussi non plus. Comme je vous le dis, derrière, ces petits systèmes avec une pile. Alors, la figurine de Nami, la voilà. Donc, elle est vraiment superbe. C'est la DX Girl Snap Collection. Donc là, on est directement dans les trous, ça change un peu des figurines chinoises. La peinture est superbe. Elle a un petit tatouage sur le côté, comme vous avez vu. L'arme aussi, qui est vraiment bien peinte. On va faire une belle figurine dans ma collection de figurines One Piece. Après, justement, on va passer à la taille des titans. Et vous voyez qu'elle est à peu près la même hauteur. Donc, dans la boîte, vous avez aussi l'arme et l'étui pour ranger l'arme. Là, il est en train de lire un livre. C'est une figurine qui est vraiment très bien détaillée. Déjà, avec la boîte d'emballage, j'étais superbe. D'ailleurs, vous connaissez le blason. On s'y fait sur le côté. Dans le livre, il n'y a rien d'écrit. Sur le socle, ça fait une sorte de pavé. Et dans les deux plus petits, là, je vous ai dit que ça doit être des machines de jeu au Japon. Donc, on a Levi et RN. Alors là, derrière, vous emboîtez... Je vais vous le montrer. Ici, voilà, vous emboîtez des petites pièces en plastique qui sont fournies. Et puis, vous mettez un fond décoré. Donc là, je n'ai pas mis parce qu'après, moi, je vais en mettre dans la boîte pour les protéger. Ce qui est tellement de bordel chez moi. Puis, au niveau des armes, c'est toujours fragile. Mais elles sont superbes. Le RN, enfin, je dis toujours qu'elles sont superbes. C'est parce que je vais tellement l'impliquer d'avoir des produits chinois. Donc, des fois, c'est bien. Mais des fois, il y a des petits défauts. Et puis là, on est rarement déçus quand les produits sont japonais. Donc, le socle, vous voyez, il y a une sorte de pavé. Mais après, le problème, c'est souvent ça. C'est que ce n'est pas le même prix, quoi. Disons que les figurines japonaises ne sont pas chères à l'origine. Puisque c'était ça. C'est entre 500 et 1500 yens. Mais le problème, c'est les frais de port. Alors qu'en comparaison, de la Chine, on recevait des figurines port ou fer. Donc, c'est un truc qui est fou. Pourtant, la Chine et le Japon ne sont pas si loin que ça. Et voilà. Donc là, il y a deux petites figurines qui sont assez bien faites. Et, alors là, vous allez peut-être mieux la voir. La petite voiture de Tommy. Donc, comme je vous disais, l'attaque des titans. Et c'est Eren qui est au volant. Voilà. Petite voiture toute simple. Derrière, c'est marqué... Ah oui, alors j'ai vu ça d'ailleurs. En fait, c'est à friction. Et pour mettre une pièce de 10 yens. Mais bon, il faut en trouver une. Et la voiture roule sur les roues arrière. Comme vous voyez là. Il y a même le petit sticker sur le pro d'enchant. Donc, ça, c'est assez original. J'aimerais bien avoir d'autres voitures de la collection. Et pour finir, il y a toutes ces petites babioles. Donc là, encore du Brave 10. Ça me semble bien que c'est la 10. Donc, ça, normalement, je pense que c'est une étiquette pour être sur les bagages, non ? D'ailleurs, on va l'ouvrir, peut-être. Ouais. Là, je sais, je suis un peu un sauvage. Ouais, c'est ça. C'est les étiquettes que vous mettez sur les valises pour mettre votre nom et votre prénom. Mais bon, c'est le genre de truc, après, vous le faites faucher, quoi. Ça, c'est assez mignon. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est comme série. Ici, vous le savez, ben, dites-moi le, comme je l'ai dit. Dessus, voilà, je vous le dis, il y avait des petits trucs en vrac. Donc, il y a des petits badges. Des badges montés, même, d'ailleurs. Ah non, ben, voilà, en fait, il y a des badges. Et lui, par contre, c'est un truc avec un aimant. Pour mettre sur le frigo. Et puis, il y avait cet autre paquet que je ne sais pas ce que c'est. Donc là, en fait, si. Ça, je pense que c'est un porte-carte, peut-être. Mais qu'est-ce que ça représente, je ne sais pas, parce que là, il vous montre un truc dans la terre. Et vous avez ces petits porte-clés, comme je vous le disais, qui sont sonores. Alors, lui, c'est où qu'on appuie ? Lui, c'est devant. Il y a lui, donc, je vous ai dit qu'il ressemblait un peu au départ à Gil par rapport à la coupe, le Street Fighter. Celui-ci. Et ce drôle de porte-clés, là. Alors, en fait, lui, c'est les yeux qui sont l'humains rouges. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là. Et derrière, il est marqué, Jojo AP Shaina. Et puis, ça, c'est encore un badge normal à lui. C'est le badge Brave 10. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je ne sais pas, quand j'aurai encore un paquet du Japon, je pense que j'en referai peut-être ici un mois ou deux, mais j'en commanderai, donc je ne les recevrai pas avant l'an prochain. Je dois vous en faire un, je voulais dire, sur les aliens que j'avais reçus dans le même carton. En tout cas, j'espère que les vidéos vous a plu. Moi, j'aime bien, parce que ça montre un peu des produits différents qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, surtout si vous savez quelles sont les séries que je ne connaissais pas. A mettre un plus un si la vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous dis à très bientôt pour nos vidéos. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !